... Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation et de ce début de discussion. Simone Veil cite à sa manière et d'ailleurs légèrement modifiée assez régulièrement l'encyclique de Pionz du 15 mai 1931. La matière sort en oubli de la fabrique, les travailleurs en sortent avilés. C'est une citation d'ailleurs approximative. Que la dernière édition de l'enracinement a corrigé dans la note 25. Mais à la marge, à la marge. Voilà. Je pense que ce point est évidemment important. Je vais essayer d'en dire un mot, c'est-à-dire sur des questions qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, sur le rapport entre les produits, la qualité des produits et la qualité du travail. Mais c'est clair qu'à l'usine, les travailleurs que Simone Veil fréquente à titre personnel dans sa chaire, j'allais dire, à l'usine, les travailleurs ne sont pas chez eux. Je pense que chez elle, c'est le cas de le dire, c'est un problème tout à fait central. Ils sont... Elle discute avec Bernanos d'ailleurs sur le fait que ce sont en quelque sorte des immigrés dans le monde de l'usine. Ils n'ont pas le droit de citer ces étrangers à l'usine. Rien n'est si puissant chez l'homme, dit-elle, que le besoin de s'approprier, non pas juridiquement, mais par la pensée, les lieux et les objets parmi lesquels il passe sa vie et dépense la vie qu'il a en lui. La propriété juridique n'est qu'un des moyens qui procure un tel sentiment. Et c'est de ce sentiment que les hommes sont largement privés à l'usine telle que la connaît Simone Veil dans les années 30. Cette expropriation, cette expropriation-là qui empêche de laisser sa marque est corruptrice, si on reprend les termes de l'encyclique. Corruptrice, que d'ailleurs Simone Veil reprend, puisqu'elle écrit « Il faut que la vie sociale soit corrompue jusqu'à son centre. Lorsque les ouvriers se sentent chez eux dans l'usine quand ils font grève et étrangers quand ils travaillent, le contraire devrait être vrai. » Cette corruption de la société civile, d'une certaine manière, est une expérience avortée de la politique. Car le rapport entre gouverné et gouvernant, qui est au principe du rapport politique, se régénère ou dégénère en premier lieu là où se déroule la scène du travail subordonné. C'est une citation aussi de Simone Veil, « Dans les douleurs permanentes de la pensée clouée. » C'est là d'où vient le poison. Là aussi où se trouve, pour Simone Veil, le contre-poison. Simone Veil montre toute son originalité dans cette phrase de 1936. On est au moment du Front populaire. Il est venu beaucoup de mal des usines. Et il faut corriger ce mal dans les usines. C'est difficile. Ce n'est peut-être pas impossible. J'ai l'impression que cette phrase trace notre propre programme d'aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui car cette conception de la société civile a fait du chemin. Cette corruption, pardon, de la société civile a fait du chemin. L'encyclique de 1931 opposée à cette dégradation des hommes, la matière en oublie des produits fabriqués. Le moins qu'on puisse dire que c'est aujourd'hui que cette matière est loin d'avoir conservé son ennoblissement de l'époque. La matière en oublie des produits fabriqués, même si on regarde ce qui touche à la marchandisation des services, est devenue un problème tout à fait sérieux, beaucoup plus grave d'une certaine manière qu'en 1931. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, la corruption de la société civile empoisonne les produits eux-mêmes. Il serait bien sûr trop long, je ne vais pas le faire, d'énumérer le nombre de situations dans lesquelles nous nous trouvons où les matières fabriquées et les services vendus sont devenus un symptôme de la corruption de la société civile, si on suit le raisonnement de Simone Veil. J'en évoque seulement deux. On a évoqué d'ailleurs hier le fameux cas Volkswagen, qui, au fond, a transformé, pas seul, mais a contribué à transformer l'air que nous respirons en composé de dioxyde de carbone. Quand on y réfléchit, la fabrication de ce logiciel truqué, qui a transformé 11 millions de voitures en sources polluantes, qui, d'ailleurs, ne touche pas que Volkswagen, c'est le cas le moins, le plus connu, on va dire. Ce sont eux-mêmes, quand on regarde la situation de l'intérieur, ce sont les développeurs, c'est-à-dire les ingénieurs eux-mêmes, qui ont été amenés à décider, pris dans des conflits de critères et des dilemmes professionnels gigantesques, de choisir de plutôt fabriquer un logiciel trompeur que de renoncer à fabriquer ces moteurs dans les délais impartis par la direction de l'entreprise. Ce n'est pas la direction de Volkswagen qui a décidé de truquer les moteurs. C'est l'organisation du travail qui empêche de dire non à des délais impraticables qui a précipité Volkswagen dans la crise que nous connaissons. Le deuxième exemple que je veux souligner, ou au moins mentionner, que vous avez peut-être suivi dans la presse récemment, c'est l'offensible de la société Monsanto qui fabrique le RONDEB, c'est-à-dire le pesticide affecté de bouclous de glyphosate. Ce pesticide qui est un pollueur majeur, un perturbateur endocrinien reconnu, et qui a fait l'objet de la part du Centre international d'études sur le cancer d'un diagnostic très clair, puisqu'il le considère comme génotoxique et un cancérigène probable, alors que ce produit est le produit phare de la firme, et pas seulement de la firme, mais utilisé aujourd'hui de façon absolument dominante dans le monde, y compris dans nos jardins les plus personnels. Or, cette firme Monsanto, aujourd'hui, s'adresse comme si elle était un État, au Centre de recherche internationale sur le cancer, qui est une officine, ou une office plutôt, de l'OMS, en demandant la dissolution du Centre international sur le cancer. Alors évidemment, on peut multiplier les discussions pour savoir comment les États peuvent s'opposer à ces firmes qui, au nom de la société civile, d'une certaine manière, se comportent comme des États. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment, dans la société civile industrielle, des droits nouveaux peuvent permettre de dire non à ces activités de travail polluantes. Une nouvelle encyclique semble s'imposer, d'une certaine manière, qui n'hésiterait pas à dresser l'inventaire des libertés qu'une certaine société civile du travail prend avec nos vies, alors qu'on la donne volontiers, surtout en ce moment, comme une alternative à l'action politique. En fait, les transformations actuelles du travail le rendent de plus en plus civique, ce travail, intrinsèquement plus sensible directement au conflit de critères autour de sa qualité, au carrefour de la santé, de la valeur des produits et des services. L'efficace ou pas, le juste ou l'injuste, le bien ou le mal sont descendus dans les dilemmes de métier. Le travail et les obligations qu'ils convoquent deviennent toujours plus politiques directement, au sens, évidemment, profond du terme. Pourtant, l'organisation du travail autour de ces conflits de critères se veut toujours plus neutre, politiquement neutralisée. Ce serait plus juste de dire les choses ainsi. Ces conflits de critères autour de la qualité du travail n'ont pas le droit de citer dans l'entreprise et l'organisation. Penser de, parait d'ailleurs, cette organisation et cette entreprise, de toutes les vertus, alors même que c'est là le lieu même de l'inachèvement de la démocratie politique, le lieu d'une interruption volontaire de la police, on pourrait dire, d'une certaine manière. Le refoulé qui menace la politique. Et ce, pour une raison profonde, c'est qu'au travail, l'activité et la subjectivité sont toujours les objets impossibles d'un contrat de droit privé. C'est là que le ressort de la civilité démocratique est brisé. Là qu'elle est corrompue jusqu'en son centre pour reprendre les formules de Sivon Leil. Là où s'éprouve maintenant de plus en plus, au détriment du produit fabriqué et du service rendu eux-mêmes, le privilège des privilèges, celui de l'employeur a décidé de façon discrétionnaire de l'objet de l'activité et du travail. Le travail mal soigné ouvre la porte sur un vide civique, un objet politique incivilisé, sans sujet politique institué. avec le travail subordonné, l'entreprise figure une collectivité aveugle dont la neutralité politique est paradoxalement un modèle rêvé pour un pouvoir organisé autour de la requalification des conflits en problèmes simplement techniques. On comprend que pour Sivon Leil, il s'agisse moins de faire revenir la société civile dans l'État que, au contraire, de pousser ce dernier vers une réforme institutionnelle de la société civile pour parler comme Bruno Trentin. Vers l'institution d'un droit au conflit de critères, vers l'institution d'une nouvelle génération de droits civils. Mais là où est l'originalité de Simone Veil c'est qu'elle ne se paye pas de mots. Ce n'est pas le régime de propriété qui la retient. C'est le régime de travail. C'est lui seul qui peut affecter la condition ouvrière au point de provoquer un réenracinement contre l'ennui, l'humiliation et le refoulement de la pensée. Elle pense que le régime d'entreprise peut faire reculer l'oppression sans attendre la fin d'une exploitation qui d'ailleurs ne garantirait rien quant au recul de l'oppression, la fin de l'exploitation. Ce régime de travail dépend des ouvriers eux-mêmes. Contre les illusions de la psychotechnique qui ont d'ailleurs été indiquées et dont vous comprendrez qu'elles me concernent particulièrement, Simone Neill n'hésite pas à écrire la phrase suivante qui dans une enceinte comme celle-là ne manquera pas de surprendre et fera sûrement discuter. Les travailleurs ne doivent donc pas avoir confiance dans les savants, les intellectuels, les techniciens. Ils peuvent prendre leurs conseils mais ne doivent jamais compter que sur eux-mêmes. Page 326 de la condition ouvrière. C'est écrit à la suite de sa critique du taylorisme en 1937 après ce constat. c'est le véritable problème le plus grave qui se pose à la classe ouvrière. Prouver une méthode d'organisation du travail. Le problème on n'a même pas commencé à le résoudre puisqu'il n'a même pas été posé. De sorte que si demain nous dit-elle dont vous savez bien qu'elle avait rejoint l'activité syndicale ce nous est très intéressant. de sorte que si demain nous devions nous nous emparions des usines nous ne saurions pas quoi en faire et nous serions forcés de les organiser comme elles le sont actuellement après un temps de flottement plus ou moins large. C'est dans les usines seulement qu'on peut arriver à trouver la méthode peu à peu à imaginer un système de ce genre un système de méthode alternatif. Pour résister à l'hypnose des chiffres c'est son vocabulaire qui nous contamine il y faut de la méthode je pense que chez Simone Veil cette question est extrêmement importante il y faut de la méthode alors même que l'oppression nous intoxique comme une drogue dure. La question pour l'instant écrit-elle au patron des usines rosières avec qui est le dialogue en mars 1936 est de savoir si dans les conditions actuelles on peut arriver dans le cadre d'une usine à ce que les ouvriers comptent et aient conscience de compter pour quelque chose. Vous voyez que c'est un objectif à la fois mesuré et grandiose. Ce point n'est pas anecdotique ou la marque d'un intérêt personnel daté puisque en 1934 deux ans avant le propos est une véritable adresse aux dirigeants du mouvement ouvrier d'alors et un vrai défi à la vulgate marxiste incompatible avec une action méthodique de transformation. On sait combien Simone Veil ne tarit pas d'éloge sur l'analyse marxiste de l'oppression elle-même et pas seulement de l'exploitation. pourtant elle n'hésite pas à écrire avant de lancer les ouvriers dans l'aventure d'une révolution politique il faut chercher s'il existe des méthodes susceptibles de les amener à s'emparer silencieusement graduellement presque invisiblement d'une grande partie de la puissance sociale réelle. Il faut ou appliquer ces méthodes si elles existent ou renoncer à la révolution ouvrière si elles n'existent pas. Mais si évidente que soit cette conséquence c'est toujours Simone Veil qui parle Marx ne l'a pas vue et cela parce qu'il ne pouvait pas la voir sans perdre ce qui était pour lui sa raison de vivre. Pour la même raison ses disciples soit réformistes soit révolutionnaires ne risquaient pas de le voir. C'est pourquoi on peut dire sans crainte d'exagérer que comme théorie de la révolution ouvrière le marxisme est un néant. sans exagérer et peut-être une formule exagérée elle-même mais on voit bien que non sans excès bien sûr c'est tout l'engagement pratique de Simone Veil qui est là. Nous sommes en 1934 et 1936 au moment du Fonds populaire lui donnera encore l'occasion de faire l'expérience de cet obstacle. On peut trouver que ces critiques d'un marxisme regardant la bourgeoisie je vais faire quelques citations intéressantes de Simone Veil regardant la bourgeoisie comme une divinité mystérieuse et maléfique. Ces critiques qui transforment la révolution en mot magique et destinée à se venger du passé l'esprit de vengeance. Ces critiques de l'éloquence messianique qui confient aux ouvriers le rédempteur prédestinés. Ces critiques de la religion du progrès souffrant d'ailleurs aux travailleurs la providence moderne d'une histoire qui fait pour eux le plus gros de l'effort. On peut penser que ces critiques ont vieilli. Je crains qu'au regard de l'histoire réelle à l'écoute du verbalisme résurgent et prophétique contemporain se passait poursuivre son travail de sape dans le monde du travail lui-même. même si les risques d'impérialisme ouvrier qu'elle critiquait si souvent ont beaucoup reculé. Pourtant, c'est déjà en 1937 que Simone Veil pouvait écrire les ouvriers peuvent obliger la direction d'une usine à leur reconnaître des droits sans priver les propriétaires de l'usine ni de leur propriété ni de leur profit. Et réciproquement, ils peuvent être tout à fait privés de droits dans une usine qui serait une propriété collective. Vous voyez l'enjeu de cette question-là. Ces deux voies ont été expérimentées à grande échelle et surtout ont fait l'objet d'analyses poussées qui donnent de la matière dans les deux cas pour éprouver les deux hypothèses de notre auteur. en 1977 Rodolphe Barraud a montré que la crise du travail est la seule possibilité d'expliquer la disparition de la RDR. Ce fut l'expérimentation à grande échelle et la vérification de la deuxième hypothèse de Simone Veil. Pour Rodolphe Barraud, je rappelle qu'il était ce dissident allemand qui a mal fini d'une certaine manière, je rappelle qu'il était directeur en tout cas responsable du service d'organisation du travail dans un grand combinat de Berlin-Est. Pour Rodolphe Barraud, la propriété collective des usines en RDR a aggravé l'oppression car et le diagnostic ici de Simone Veil est précieux car l'oppression à la différence d'une usine capitaliste comme le prédisait Simone Veil sous les ordres d'un trust d'Etat non seulement l'usine mais la police l'armée les prisons tout est entre les mêmes mains. L'inégalité dans le rapport des forces n'est donc pas diminuée mais aggravée. Pour Rodolphe Farraud, l'oppression industrielle et sociale se traduite par un sous-développement programmé des individus, le développement du temps de travail psychologiquement improductif abstrait dans lequel la diminution du travail de l'expérience la division du travail combat le développement des capacités et de l'expérience vécue et fabrique je trouve cette critique très consonante avec Simone Veil et fabrique l'indifférence. Mais l'Etat propriétaire se sert alors de cette indifférence pour se développer lui-même. L'Etat propriétaire recycle l'énergie refoulée en compensation factice et fantasmée. Cette énergie inenvoyée combattue excédentaire est dérivée et gaspillée une deuxième fois en comportement subalterne apathie indifférence devant les affaires publiques mépris du travail bien fait tir au flanc systématique chute du professionnalisme et consumérisme factice voilà ce qui d'une certaine manière a miné de l'intérieur à partir du travail toute la bureaucratie de l'Etat. Voilà qui confirme la deuxième hypothèse de Simeone Weig. La deuxième voie je le rappelle les ouvriers peuvent compter ici et maintenant à peu près au même moment elle a été développée entre 65 et 75 elle a été expérimentée à une échelle de masse en Italie et c'est Bruno Trentin lui-même qui cherche à nous faire comprendre et qui cherche à nous transmettre comment elle a été expérimentée comptée tout de suite sans avoir la propriété de l'Etat. Bruno Trentin a dans deux ouvrages majeurs dont l'un a été édité à l'initiative de l'Insupio qui vous remerciez pour cette la portée de cette initiative Bruno Trentin a écrit La cité du travail et un deuxième livre qui a été publié aussi en français qui s'appelle Le travail et la liberté et qui font de lui un témoin majeur de ce qu'on a appelé dans cette époque-là le syndicalisme des conseils qui aurait tellement intéressé Simone Veil dont il a été Trentin un protagoniste direct avant d'être en 88 élu secrétaire général du principal syndicat italien un témoin et acteur majeur des méthodes d'action les choses sont précises des méthodes d'action qui ont contesté l'hégémonie culturelle du management scientifique tellurien et expérimenté ce syndicalisme des conseils à grande échelle des libérations dans la condition civile et politique du travailleur subordonné sans pouvoir développer ici on ne peut que souligner en citant Trentin l'importance qu'a prise à l'époque à la fiat et dans la métallurgie italienne mais pas simplement dans la métallurgie la question de la protection de la santé physique et psychique contre toute forme de compensation salariale et de monétisation de la dégradation de la santé jusqu'à se traduire dans les faits dans de nombreuses usines par la pratique d'une véritable autoprotection de la santé individuelle et collective qui sera favorisée par la rencontre entre les travailleurs organisés et le monde de la science médicale et qui imprimera d'ailleurs un nouveau cours à la recherche en médecine du travail une autre pratique de la psychologie du travail elle-même vous comprendrez que ça me ça maille directement au coeur une autre pratique de la psychologie du travail elle-même y est née dont l'ouvrage de référence même aujourd'hui en France reste celui d'Ivarodone redécouvrir l'expérience en brouillère dont nous avons d'ailleurs hérité ici à Paris le plus important ici est que l'ouvrage de Trentin comporte plus de 30 pages consacrées à l'aventure intellectuelle de Simone de Simone de Simone de Simone Mieux l'auteur insiste sur le fait que les conseils de délégués d'usines qui ont déplacé le barricentre du syndicalisme en dehors des schèmes de la redistribution et de l'indemnisation loin donc d'un syndicat de la réparation et de la compensation monétaire à l'oppression et qu'en ont fait un sujet politique de ce syndicat à part entière n'aurait pas existé sans la contamination réciproque de la tradition ouvriériste marxiste et de la tradition chrétienne dans laquelle je cite la défense de l'intégrité physique et morale de la personne humaine acquérée contre la machine telluriste une potentialité subversive de l'ordre établi le personnalisme chrétien moins celui d'ailleurs de maritain que de de la croix découvert en lisant Simone Veil a dit Trentine secoué une tradition marxiste immobilisée dans l'attente d'un changement étatique regardé comme le préalable indispensable d'une transformation du travail subordonné des droits civils nouveaux ont été acquis des processus décisionnels inédits se sont affirmés pendant une dizaine d'années qui ont fait reculer la division du travail et remis la pensée ouvrière à l'origine des choses cette expérience hétérodoxe est allée jusqu'à questionner la sacralité des prérogatives du chef d'entreprise en lui contestant le privilège d'être le seul à pouvoir planifier l'offre en cherchant donc à faire participer les salariés directement non pas au capital mais à la décision jusqu'à donc tenter de peser sur l'affectation des profits engendrés par le travail en ce sens regarder la négociation salariale non pas comme un simple moyen de partage des bénéfices qui de fait repose sur un rapport subalterne à la propriété Brune Trentin après un examen serré de l'apport de Simone Veil conclut qu'entre les deux guerres mondiales on a vu le triomphe de la rationalisation télofordiste épaulée par les dédommagements de l'état social il y avait donc d'autres voies à tenter ce fut de nouveau le cas dans les années 70 et c'est encore le cas maintenant c'est en tout cas sa thèse mais il faut faire les comptes faire ses comptes avec ceux qui opposent le monde du travail au monde du travail lui-même car les attaques contre cette expérience hétérodoxe sont venues d'abord de l'intérieur avant même la résistance des employeurs elles se sont manifestées dans les réflexes d'autodéfense des appareils politiques cherchant à rétablir la division du travail entre le social et le politique en usant et abusant de l'argument selon lequel le syndicat n'a pas à se salir les mains les appareils politiques de l'état social qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite ont cherché à ramener sur les rails l'initiative ouvrière en un à contrecarré l'action syndicale visant un contrôle des investissements industriels et même la discussion sur la qualité des produits fabriqués la société civile n'intéresse l'état que lorsqu'elle ne change pas elle-même autrement dit la société civile intéresse l'état que lorsqu'elle est neutralisée pour Brunet Trentin c'est une défaite que ce respect suspect des gouvernants pour l'autarcie syndicale c'est une défaite pour la pensée que cette liberté ravalée dans l'action des forces sociales subalterne il y a pour reprendre l'initiative c'est son idée c'est je crois bien l'esprit même de son livre trois leçons de Simone Veil que Bruno Trentin finalement met à l'agenda premièrement la liberté doit regarder en face la nécessité et c'est sa limite et son moteur et on y trouvera ici un écho avec Rudolf Barraud qui a montré à quel point l'ambiguïté de Marx dans la conception des rapports entre nécessité et liberté est sans doute aussi l'une des matrices de l'échec des transformations que le marxisme a cru pouvoir soutenir deuxième deuxième idée cette idée que l'organisation du travail doit être la combinaison et c'est une idée forte quand on sait à quel point Simone Veil combattait l'oppression l'organisation du travail est la combinaison de l'ordre et de la liberté si un travail non servile a pour objet la vraie nécessité il est inévitable et convenable qu'il y ait dans le travail de la monotonie et de l'ennui Simone Veil condition ouvrière page 348 comme dans un concerto de Bach comme dans le rapport entre le passé et l'avenir le critère de la liberté c'est le changement de statut de la répétition si l'expérience répétée d'objet peut devenir moyen d'une autre expérience à vivre la beauté de rupture du rythme contre la cadence assure la transformation et le plaisir à l'opposé d'une répétition vaine l'expérience évite alors de mourir d'inanition pour reparler comme d'ioué cette marche du connu à l'inconnu est une récréation affective l'entrée dans l'inconnu se fait à l'aide du déjà connu qui y gagne une vie nouvelle troisième idée très forte je pense de Simone Veil qui fait partie finalement du patrimoine de ceux qui veulent encore changer quelque chose l'activité politique elle-même est un travail on l'a décrite comme une technique d'acquisition et de conservation du pouvoir écrit-elle mais le piano ne fait pas la sonate et l'activité politique est comparable avec la composition d'une sonate en racinant d'ailleurs une conception simultanée sur plusieurs plans comme tu as été souligné tout à l'heure une somme d'énergie qui fait passer l'action enfermée dans le mobile qu'elle a produite à un autre mobile et à une autre action par les fonctions de la parole et cette dernière réveille et développe les ressources profondes situées au secret de chaque âme tout le contraire donc de des tentatives de verbalisme qui peuvent parfois servir de substitut à l'action politique méthodique avec Bruno Trentin et les conclusions qu'il tire du travail de Simone Veil je pense qu'on peut réfléchir à nouveau frais sur la libération du travail merci 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 beaucoup d'avoir fait ainsi après avoir fait dialoguer Simone Veil avec André Gorce c'était avec Bruno Trentin donc nous avons une dizaine de minutes pour une discussion est-ce que vous souhaitez merci Yves-Claude de cette communication qui révèle effectivement qu'il y a de quoi puiser chez Simone Veil et par le biais de Bruno Trentin vous l'avez bien montré aussi je me posais la question en entendant au fond les trois leçons de Simone Veil c'est une question un peu bizarre mais je me disais est-ce qu'il n'est pas trop tard déjà il y avait d'autres voies en effet que celles qui ont été suivies par la gauche on va dire dominante bon mais alors est-ce qu'il est encore temps de s'appuyer sur ces trois leçons et comment c'est une question à laquelle je n'aurai pas l'autoccuidance de répondre seul mais quand même je prends le risque de le faire à ma manière je crois qu'il est toujours temps je crois qu'il est toujours temps c'est d'ailleurs la thèse de Bruno Trentin dans ce livre qui s'appelle la liberté vient d'abord enfin en italien ça s'appelait comme ça il a été traduit avec une légère modification sa thèse essentielle c'est que d'une certaine manière les transformations du travail y compris les transformations techniques numériques et informatiques du travail mettent à l'agenda et mettent sur la table la force de la créativité comme condition de l'efficacité tout à l'heure je disais la qualité du travail est devenue d'une certaine manière la seule chance de survie de l'humanité on voit bien avec les produits extrêmement dangereux qui sont devenus qui sont devenus comment dirais-je la référence de cette société civile industrielle corrompue au fond pour Trentin je pense que on peut reprendre son idée ici c'est du coeur du travail industriel dégradé qu'au nom même de l'efficacité et même de la productivité le problème de la qualité du travail revient comme une référence majeure comme une force de rappel et évidemment tout le problème c'est d'arriver à transformer cet objet de la qualité du travail en institution d'un conflit de critères sur ces situations là alors du coup aucun automatisme comme dans les années 30 comme dans les années 70 la bataille peut encore être perdue mais elle sera perdue par ceux qui la livreront mal oui d'ailleurs Trentin a réactivé une opposition qui était présente chez Gramsci puisque c'était aussi un grand lecteur de Gramsci entre le transformisme et le réformisme et c'est cette distinction qui éclaire ce que Yves Clot nous a expliqué sur la politique comme travail c'est à dire le réformisme est une politique comme travail en ce sens que comme un travail réellement humain elle consiste à se à confronter à la réalité d'une situation à une limite idéale qui est une notion qu'elle emploie donc d'avoir d'abord un projet de quelque chose qui n'est pas encore là et puis à partir de ce projet on se confronte au réel alors que le transformisme est simplement l'art de s'adapter à l'environnement dans un processus plus darwinien cette distinction s'est révélée de enfin il l'a Trentine l'évoque pour critiquer justement cet alignement de la gauche politique et syndicale sur je me souviens ça doit être dans la liberté dans la liberté viendra d'abord c'est une époque où il siégeait c'était à la fin de sa vie au parlement européen quelques conversations avec lui il me disait tu peux pas imaginer le mot que ne se portent plus d'entendre les députés c'est le mot travail donc il s'aligne donc cette espèce d'alignement sur la doxa le déprimait profondément et la distinction transformisme réformisme est très précieuse pour le comprendre j'ai trouvé aussi tout à fait passionnant et très éclairant ce que vous dites sur l'entreprise comme école de la technicisation justement à partir du moment où on ne pense pas à l'entreprise comme une collectivité de travail c'est une école de la soumission à une technique qui se prétend dépolitisée et comme la tendance aujourd'hui est de penser les relations politiques sur le modèle de l'entreprise puisque c'est quand même la doxa il faut gérer il faut gérer l'état comme on gère une entreprise c'est la doctrine de new public management ça s'est traduit dans des évolutions institutionnelles dans notre propre système de formation pour évoquer Sciences Po dont il y avait ici des millions représentants c'est installé l'idée que gérer les entreprises gérer l'état c'est une même technique et donc on doit former dans un même endroit selon les mêmes méthodes alors on voit bien qu'en ligne de fuite c'est la démocratie qui est condamnée parce que si un pays n'arrive plus à équilibrer ses comptes comme il doit le faire dans une entreprise comme dans le cas grec il n'y a évidemment pas de raison de laisser le peuple gérer des affaires il faut nommer un administrateur provisoire judiciaire alors on ne peut pas les dissoudre mais on peut gérer comme on le fait la Troïka actuellement dans le cas grec donc on voit cette espèce d'extension à la sphère politique du modèle de management de l'entreprise alors ce n'est pas un phénomène entièrement nouveau parce que justement il était déjà présent dans le léninisme qui entendait concevoir la société politique sur le modèle de l'efficacité à la taylor à l'époque on disait maintenant ce n'est plus à la taylor c'est sur le modèle de la direction par objectif donc ces réflexions sont extrêmement précieuses d'ailleurs sur ce que vous avez évoqué sur l'affaire Volkswagen elle est un bon exemple là aussi des impasses de la gouvernance par les nombres dont on avait déjà des manifestations sous l'emprise du Ghost Plan ce qui était une forme de gouvernement par les nombres il fallait remplir les objectifs du plan et si ces objectifs n'étaient pas atteignables il y avait deux issues qui étaient soit la dépression soit la fraude donc si on vous disait il faut produire un million de bottes et vous aviez du cuir pour en faire 600 000 vous faisiez que des bottes pour enfants voilà alors on trouvait que des bottes pour enfants et on avait rempli les objectifs du plan et après le management term que nous avons connu la fraude est un phénomène qui s'installe et qui s'installe non seulement dans les usines mais aussi dans le monde de la recherche on sait que par exemple certaines disciplines sont plus affectées que d'autres mais le nombre des fraudes dans la production scientifique puisqu'il faut atteindre des objectifs en termes de publication etc bon ça peut être tentant pour le biologiste avec Photoshop d'améliorer il y a eu des cas récents au point que le ministère a créé une agence qui se met en place pour essayer de vérifier sur les photos donc ce système engendre lui-même de non qualité du travail expose lui-même les organisations et les personnes à ce qu'on peut appeler la limite catastrophique de ce type de ce type de gestion qui se mette de ce type qui se mette un peu qui se mette sur les de ce type qui se mette sur les les choses qui se mette